Alors la revue collection est une revue qui a été créée en 2010 qui est une revue qu'on a fondée avec cinq on est cinq personnes dans l'équipe éditoriale et on a décidé tous ensemble de faire des entretiens avec des artistes principalement d'abord des artistes qui utilisent le dessin mais pas que on voulait faire des entretiens avec des gens qui parlent du dessin au sens le plus large possible donc du design graphique à la bande dessinée à l'art contemporain on voulait faire des entretiens avec des artistes pour pouvoir leur laisser la parole le plus libre possible et pouvoir montrer quelque chose d'assez vivant avec des anecdotes qui pouvait peut-être parler plus de leur travail que des textes critiques ou des choses que nous en tout cas on pensait pas on se sentait pas capable de faire et on n'avait pas forcément envie de lire au sein de collection il ya des artistes des designers graphiques des gens qui enseignent aussi et c'est ce qui nous a en fait on s'est retrouvé plutôt pas forcément en étant à l'école mais c'était on est amis avant tout en fait et ça nous permet aussi en fait le fait d'être par exemple d'avoir deux designers dans la revue Antoine et moi ça nous permet par exemple d'être complètement autonome de tout faire tous ensemble dès le début de la fondation de la revue on a souhaité faire une équipe éditoriale collégiale c'est à dire qu'on on est nous sommes cinq et nous décidons à cinq de beaucoup d'actions de la revue que ça soit au niveau du sommaire chacun apporte des noms et on décide ensemble de la majeure partie des choses qui font la revue le choix de faire une revue papier c'est un bon déjà un amour du livre aussi vraiment l'envie de matérialiser le projet pour nous de faire mon opposition à l'imprimé qu'est ce que ce serait ce serait le numérique pour nous c'était aussi assez excitant de deux aussi pour les artistes de pouvoir proposer voilà ce combat ce qu'on va pouvoir faire ensemble ce sera ça va être matérialisé par par un objet c'est aussi l'idée que ça puisse se garder dans le temps parce que ce qu'on en fait la revue n'est pas ne traite pas d'une actualité en particulier mais au contraire on va on va discuter manière plutôt sur le long terme avec les artistes et on parle beaucoup d'art avec des artistes qui sont eux mêmes éditeurs par exemple qui ont un rapport aussi à la chose imprimée et donc c'est quelque chose qui nous qui nous paraissait logique aussi comme 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 approche il arrive que le que certains des artistes interviennent aussi parfois dans le dans au sein de au sein de la revue on a par exemple dans le dernier numéro on a proposé à des designers à max image des designers suisse de de réaliser leur cahier d'image donc ils ont travaillé vraiment hélas sur la matérialité pure de du livre c'est à dire qu'ils ont ils ont fait des tests d'impression donc une série de tests d'impression ça arrive aussi que on propose à certains artistes de de réaliser des pages inédites pour pour collection donc ça c'est quelque chose qui serait pas possible sur un sur un autre médium après le le on a envie quand même nous de de pouvoir être plus présent sur des supports numériques parce qu'on a c'est on a c'est on a c'est on a maintenant une cinquantaine d'entretiens qui existent et on a envie de et on a des numéros aussi de livres qui s'épuisent forcément et donc c'est des choses qui disparaissent et c'est là où le pour nous le numérique devient intéressant c'est de pouvoir mettre à disposition en ligne c'est ces entretiens mais le fait de faire un livre c'est aussi un un objet de de rencontre sociale aussi c'est un livre c'est faire un lancement c'est faire des salons donc c'est un pour nous c'est vraiment un médium qui permet de rencontrer des gens et d'échanger et de partager qui permet de rencontrer des gens et d'échanger et de partager